L'héritage docteur Albert Schutzer au Gabon, précisément à Lambaréné, s'est laissé découvrir par la caravane touristique du ministère de tutelle. C'est un hôpital et un site touristique qui ravit les populations qui viennent en nombre découvrir cet héritage laissé par le docteur Albert Schutzer. D'ailleurs, suivez-moi pour une petite visite guidée. Il a commencé les constructions en 25, mais l'installation en 27. En 27, c'est ça. Là, le bâtiment, tout juste, c'est l'un des premiers bâtiments qui a été construit en 1931. L'hôpital ici a fonctionné de 27 jusqu'en 420. Même après le décès du docteur Schutzer, l'hôpital a continué de fonctionner. La petite pharmacie, la préparation des médicaments, il avait les produits dérivés. Et sur place, il pouvait faire les mélanges. Il faisait tout, il avait sa pharmacie. Et là, comme je le disais, pour les touristes, les Européens, ils ont appris l'histoire du docteur Schutzer quand ils étaient plus jeunes. Et là, quand ils arrivent, ils viennent découvrir ça, ils sont vraiment émerveillés. Ah oui, tout a resté intact. Il s'agit d'un site touristique qui témoigne de la richesse historique du Gabon. C'est inspirant. Je pense que c'est important de remettre les choses dans leur contexte, de ne pas juste avoir des idées comme ça préconçues, mais de voir à quoi ça ressemblait. Et puis, que quelqu'un ait eu un impact dont on parle aujourd'hui, après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, je trouve que c'est très inspirant. Cet endroit est tellement enrichissant que normalement, ce que j'ai envie de faire, c'est d'enlever mes chaussures, histoire de bien fouler cette terre qui est riche complètement d'enseignements, riche d'histoire. Et toucher du doigt toutes ces choses-là qu'on a l'habitude d'écouter, de lire dans les livres. À l'heure de la redynamisation du secteur tourisme et artisanal du pays, et ce, via cette caravane touristique, l'héritage du Dr Albert Schweitzer représente un site de référence pour l'Embarainé et pour le Gabon.